Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Les Bleus font le retour ce soir pour un match amical face à l'Italie. Première rencontre après la défaite contre le Portugal en juillet dernier en finale de l'Euro. Tout le monde s'en souvient. Le match de ce soir sera diffusé à 20h50 sur TF1 et commenté par Grégoire Margotton, la nouvelle voix du foot sur la Une. Bonjour Grégoire Margotton. Bonjour Thomas. Vous êtes déjà à Rome où aura lieu le match ce soir. Alors un petit mot déjà sur ce match quand même. C'est un match amical donc il n'y aura pas beaucoup d'enjeux, on est bien d'accord ? À Paris, on est à Paris Nicolas, on n'est pas à Rome, on est encore plus loin dans la botte de l'Italie. Oui, 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 prêt pour ce match amical à Paris, oui. Les prochains matchs de l'équipe de France, ce sera des matchs de qualification pour la Coupe du Monde de 2018. Ça, ils seront tous diffusés sur TF1 maintenant ? Ils seront tous diffusés sur TF1 et uniquement sur TF1, tout comme tous les matchs à venir. On l'espère de l'équipe de France lors de la prochaine Coupe du Monde dans deux ans en Russie, oui. Vous l'espérez parce qu'il y a un appel d'offre qui est toujours en cours, c'est ça ? TF1 est candidat pour avoir ces matchs ? Évidemment, TF1 est candidat, ça va se décanter dans les semaines qui viennent. Je ne suis pas très inquiet, je suis surtout très heureux de reprendre dès le premier match amical avec les Bleus ce soir. Parce que, évidemment, le match important c'est mardi, ça sera en Biélorussie, ça sera le premier match de qualification, vous l'avez dit. Mais un match contre l'Italie, même s'il est amical. C'est toujours du beau spectacle. Oui, et puis surtout après ce que l'Italie a montré pendant l'Euro aussi. Alors, comment s'est passée la succession de Christian Jean-Pierre au moment de l'Euro, Grégoire Margoton ? Il ne vous en veut pas trop ? C'est à vous de le juger. Je pense que ça s'est passé déjà, c'est plutôt pas mal. Ce qui n'était pas évident, c'était surtout pour Bichette Elisa Razeau de s'adapter à un nouveau partenaire. Là encore, on est en working progress. Comme disent les Anglais, on essaie de progresser, d'avancer et d'être le plus complémentaire possible. Mais je pense que pour l'instant, les bases sont plutôt bonnes. Donc aucun regret d'être passé de canal à TF1 ? Mais alors aucun. Comment vous dire aucun ? Et puis je ne suis pas passé à TF1 uniquement, je suis passé aussi à LCI. Vous parliez à l'instant avec vos auditeurs de la chaîne info publique. Les LCI aussi essayent de repartir, de se relancer avec un nouveau projet. Et je suis très très heureux d'en faire partie. Pas tout de suite, à partir du 25 septembre, mais ça va arriver vite. C'est ça, pour le Club 26, une émission sportive le dimanche soir. Merci beaucoup Grégoire Margot, on vous retrouve ce soir à partir de 20h50 pour ce match entre Ami, Italie-France à Bari. On l'a bien retenu, ce sera le grand retour des Bleus et ce sera sur TF1. A tout de suite, on parle de France Info sur Europe 1, à suivre.